bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je fais une vidéo réponse entre guillemets à la vidéo précédente que j'avais fait je vous avais montré ces masques là donc ils sont comme ça ils sont double face et vous avez le pli qui comme ça à l'extérieur des deux côtés voyez des deux côtés vous avez le pli qui est à l'extérieur avec de l'élastique voilà de chaque côté et là il me reste donc à fermer et à faire tout le tour de mon masque donc il n'est pas il n'est pas tout à fait terminé mais ils sont comme ça ces masques là donc des deux côtés alors j'ai vu pourquoi je fais cette cette seconde vidéo parce que j'ai beaucoup vu dans les commentaires pas mal de gens disaient que je me suis trompé et que j'ai mal assemblé donc cette partie là voilà j'aurais dû l'assembler dans l'autre sens pour faire comme un soufflé en fait à l'intérieur du masque voilà donc j'ai répondu aux commentaires mais je voulais vous répondre comme ça de vive voix sachez que les bonnes critiques sont les bienvenus et c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse si vous avez fait ce masque là donc le masque sur lequel vous avez fait le 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 tuto il est correct c'est un masque qui est correct d'accord parce qu'à partir du moment où on va l'ouvrir voilà et puis on va respirer ici on va ouvrir le masque comme ça il va se placer correctement sur la bouche et le nez en passant ici par le menton et bien il va se placer correctement il y a bien deux épaisseurs de tissu et on a fait les tests avec la la flamme et la flamme ne bouge pas donc ça c'est que c'est correct donc vous avez ici assez de place pour respirer pour placer votre nez etc c'est du tissu donc ça va prendre la forme que vous voulez ensuite quand vous allez le retirer et le laver il va reprendre cette forme là voilà ceci étant dit dans les commentaires pas mal me disait qu'ils faisaient autrement donc je vous ai dit que je vous préparais une voilà donc je vous prépare la vidéo pour vous montrer comment on fait autrement les deux sont corrects moi j'ai fait beaucoup de formes de masques différentes c'est vrai que c'est celle ci que je préfère donc les deux sont corrects je vous montre comment on fait donc dans la première vidéo voilà que je vous met dans petit juste en haut on avait assemblé comme ceci on avait assemblé comme ceux ci donc plis contrepli cette fois ci est ce que disaient les commentaires on va assembler donc la partie plate ici du pli voilà qui à l'intérieur on va l'assemblée contre ce pli rond qui est là voilà donc tout simplement on va venir retourner cette partie là et m donc endroit contre endroit sauf que ici l'endroit c'est un pli qui est rond qui est creusé à l'intérieur donc le pli qui est à l'extérieur on le met contre le pli qui est creusé à l'intérieur moi je referme j'ai bien mis mes élastiques ici à l'intérieur et je referme comme ceci et je vais procéder exactement de la même façon voilà sauf que ici on a un pli donc là on est sur l'envers ici on a un pli qui est creusé et ici on a un pli qui est externe voilà et donc je vais procéder exactement de la même manière c'est à dire que je vais faire tout le tour en laissant une ouverture j'ai mes pinces les épingles qui sont là vers l'extérieur je fais bien attention comme dans l'autre masque de pas prendre mon élastique quand je suis comme ça l'élastique qui va être pris comme ça je fais un aller retour sur l'élastique ici je fais bien attention de bien prendre mais pas mais mes plis je fais un aller retour sur l'élastique mais ça c'est comme vous voulez un si vous voulez pas faire d'aller-retour c'est pas c'est pas très grave c'est juste pour accentuer un petit peu la couture pour que ça tienne mieux donc ici j'ai commencé là je viens faire tout le tour et reprendre ici en laissant une ouverture je fais très attention vous voyez je vais mettre le pli ici à l'intérieur donc n'hésitez pas à laisser une grande ouverture c'est pas un problème voilà donc je peux retirer mes épingles comme les autres je viens retirer un petit peu le surplus ici de tissu que j'aurai surtout dans les angles et si vous pouvez aussi retirer un petit peu ici aussi si vous avez besoin vous pouvez retirer un petit peu et je retourne par mon ouverture et je vous montre la différence si je viens je viens avec quelque chose qui ne coupe pas qui n'est pas pointu ici sortir les angles donc là je vais passer au fer à repasser pour bien repasser ici donc là je vais juste me dépêche un petit peu pour la vidéo et je viens fermer le tour soit vous faites le tour soit vous faites juste un passage ici au dessus je fais juste un passage ici au dessus c'est largement suffisant comme j'en ai beaucoup à faire voilà donc comme j'en ai pas mal à faire je me simplifie la vie en juste en fermant juste le dessus c'est suffisant et voilà ce que ça nous donne donc ça nous donne un masque qui n'est pas pareil des deux côtés qui est ici plat et ici creux et quand on va venir le placer il va venir se placer comme ça donc on a notre nez qui va être ici et la bouche et le menton ici voilà donc ça je l'attroche ici c'est celui qu'on vient de faire donc c'est le souffler dont on parle et celui ci donc c'est celui qu'on avait fait la dernière fois voilà qui est comme ça voilà donc au niveau du filtre ils vont filtrer pareil les deux vont filtrer pareil la différence c'est qu'ici on va avoir un petit peu plus d'espace pour la bouche et le nez alors que ici voilà ça forme ça mais comme je vous disais c'est du tissu ça va bien se placer quand même c'est vrai que là je pense qu'on va avoir un peu plus pardon de confort ne vous inquiétez pas si vous avez fait cette version là elle est valable et cette version là est valable également au niveau respirabilité et donc au niveau filtration des particules on est pareil dans les deux voilà on a fait le test avec avec le avec le briquet la flamme et au niveau confort on va avoir un petit peu plus de confort ici voilà mais voilà c'est pas non plus voyez c'est pas non plus une énorme différence vous la voyez ici devant vous voilà ici par exemple ici je fais une autre petite façon de faire franchement il y a énormément de façons de faire les masques j'en ai fait avec poche etc là j'en ai fait une autre c'est à dire que j'ai d'abord cousu en fait mes deux parties je les ai cousu d'abord ensuite je suis passé au fer à repasser j'ai fait les plis et je vais venir y glisser mes élastiques et faire donc ma couture pour tout le tour voilà donc je vais commencer je vais mettre mes élastiques d'abord je vais commencer comme ça et ensuite je remets les élastiques je vais faire ici en laissant mon petite ouverture et je poursuis etc donc vous pouvez vraiment affiner votre façon de faire voilà quand je vous dis ça c'est une partie des masques que j'ai fait aujourd'hui j'en ai encore beaucoup à faire hop je vous montre je vous montre tout ce qu'il me reste à faire voilà voilà et voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette partie là vous pouvez juste retourner en fait cette partie là sinon la démarche est la même et les étapes sont les mêmes il suffit de retourner cette partie là comme vous avez vu dans les commentaires ensuite vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour en surpiqûre c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand on fait tout le tour mais si vous êtes pressé vous avez juste à faire cette partie là juste à fermer cette partie là et vous êtes bon au niveau du masque voilà pour les explications j'espère qu'elles ont été claires sinon vous posez vos questions en commentaire comme d'habitude pour les suggestions de vidéos c'est en commentaire également voilà donc j'encourage les critiques positifs et constructifs et qui vont dans le sens de l'intérêt commun voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait abonnez vous j'ai vu que vous étiez nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner dans les statistiques donc abonnez vous voilà ça encourage voilà ça encourage les vidéastes à continuer je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à très vite abonnez vous